Une nuit courte de la joie et pourtant, les municois ont l'habitude, ils ont fêté comme il se doit le 24e titre de champion du Bayern hier soir. Elle est partenaire de Franck Ribéry, ça crée à 7 journées de la fin du championnat. Après avoir réalisé le triplé championnat couplique des champions l'année dernière, le Bayern devient cette année le champion le plus précoce de l'histoire. Les Bavarois qui se sont imposés sur le terrain du Hertha Berlin 3-1, les buts sont signés Kroos, Kotsu dans le même quart d'heure. Et c'est Franck Ribéry qui s'est offert le dernier but. Chez nous, c'est Angers qui est le premier club qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France. Angers qui a bataillé face aux amateurs de Moulins, victoire au tir au but 4-2. Il y avait 0-0 après le temps réglementaire et la prolongation. Un coup d'œil au championnat d'Angleterre à présent avec cette défaite cuisante de Manchester United à Ultrafort qui plus est. Et dans le derby face à City, les City se l'emportent 3-0. Et puis après la gifle subie face à Chelsea 6-0 ce week-end, Arsenal a concédé le nul. Il y a eu 2-2 contre eux, Soigny. La Coupe du Monde approche et comme nous vous le disions sur RMC Sport il y a quelques semaines, c'est bien d'un groupe de 30 joueurs qui sera retenu par Didier Deschamps. Il annoncera sa liste le 13 mai. L'aura ensuite jusqu'au 2 juin pour rayer de cette liste 7 noms. L'équipe de France, pour lui, les Bleus de 2014 représentent un vrai danger. Tous les joueurs de l'équipe de France possèdent d'énormes qualités. Le meilleur, c'est Franck Ribéry. Il a vraiment une grande personnalité avec d'extraordinaires qualités. Je le considère comme le leader, c'est vraiment un joueur d'équipe. Mais il y a aussi Benzema, Giroud, Valbuena. Offensivement, ils ont beaucoup de combinaisons possibles. Hugo Lloris aussi est une pièce maîtresse avec une défense de qualité devant lui. En tennis, c'est fini. Plus de Français à Miami. Les deux derniers représentants ont voulu faire, d'ailleurs. Défaite de Joe Ulfried Tsonga. 6-4-6-1 face à Andy Murray. Et puis 6-5-6-2 et 50 petites minutes de jeu. Ça, c'est le sort, ou plutôt le score, réservé à Richard Gasquet face à Roger Federer. Pas très encourageant, donc, à une semaine du quart de finale de Coupe Davis face à l'Allemagne. Arnaud Clément qui a pourtant convoqué Gasquet et Tsonga, mais également Beneteau et Gaël Monfils, lui, pourtant, souhaitaient faire un break pour régler des problèmes plus personnels. Il a gagné beaucoup de matchs depuis le début de l'année. Il a gagné un tournoi. Donc, voilà, son niveau physique sera là. Il y aura un peu plus de fraîcheur mentale, un peu de repos. Il m'a, voilà, réitéré sa motivation. Son bonheur d'être de nouveau dans l'équipe pour ce deuxième tour. Donc, voilà, je n'avais pas de motifs d'inquiétude pour Gaël, pour la rencontre qui vient. Il y aura quelques jours pour s'aérer un petit peu, pour régler certaines choses de son côté. Et puis, il y aura des attaques pour la rencontre.